Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du timing. Alors le timing, aujourd'hui la vidéo va s'attarder sur les types de timing. Quels sont les différents types de timing qui existent dans Ark Survival Evolve ? Donc on a à peu près 5-6 types de timing différents qui sont plus ou moins pratiques à faire. Alors il y en a qui sont très communs, il y en a d'autres qui sont tellement spécifiques qu'ils n'existent que pour une seule créature ou quelques-unes et forcément eh bien on est un petit peu perdu quand on a un nouveau joueur et qu'on cherche un petit peu à apprivoiser une nouvelle créature. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par le timing par KO. Le timing par KO c'est le plus simple à comprendre en tout cas et c'est le plus simple à mettre en place parce que de manière générale la majorité des créatures vous demanderont un timing par KO. Alors comment ça se passe le timing par KO ? Eh bien c'est tout simple, en fait vous allez devoir infliger de la torpeur à la créature, c'est à dire que vous allez devoir monter la barre qui se trouve, si par exemple je prends dans mon écus, la torpeur, la barre qui se trouve en bas. Vous voyez là j'ai 6 643 torpeurs alors on va dire qu'un écus, bon il n'y en a pas besoin c'est un timing spécial mais voilà il faut que j'arrive à faire monter la torpeur au maximum pour faire tomber la créature et pouvoir après l'apprivoiser. Comment ça se passe ? On a différents types d'armes, on commence le plus souvent au lance-pierre, c'est souvent au lance-pierre qu'on commence, après la batte de la petite massue elle est sympa mais le plus souvent elle n'est pas assez puissante ou alors elle peut finir un peu un dino mais c'est assez compliqué puis en plus vous mettez en danger parce que vous êtes très proche. Donc le plus souvent on commence avec le lance-pierre et après et bien à partir du niveau 21 c'est super intéressant d'aller commencer le véritable timing puisque on obtient les flèches tranquillisantes et on utilise l'arc. Après on va passer plutôt sur une arbalète qui va certainement nous garder longtemps puisque l'arbalète peut s'utiliser à la fois sur terre et dans l'eau c'est pour ça qu'elle est très pratique et en plus les gros dinos qui ont quand même beaucoup de PV peuvent tout à fait encaisser les tirs d'arbalète en même temps que ça leur inflige à torpeur. Il faut savoir que plus vous infligez de dégâts plus vous avez infligé de torpeur mais certaines créatures bien entendu sont très faibles par rapport à ça et nécessitent d'avoir plutôt l'utilisation d'un fusil avec des fléchettes ou alors avec des fléchettes de meilleure qualité mais qui se trouvent très haut level et qui nécessitent un craft particulier qui coûte assez cher donc le mieux on va se dire que c'est plutôt l'arbalète et après le fusil à fléchettes. Tout dépend de ce que vous arrivez à trouver. Si dans les bicônes qui tombent du ciel ou dans les crêtes que vous trouvez dans les cavernes vous arrivez à trouver des meilleurs schémas ou alors des meilleures armes directement et bien vous utilisez la meilleure arme par exemple vous trouvez un fusil de meilleure qualité qu'une arbalète de base même si le dino il peut encaisser les dégâts il vaut peut-être mieux utiliser votre fusil même si ça vous coûte un peu plus cher pour faire les fléchettes. Enfin c'est à vous de voir en fonction de ce qui va être le plus efficace pour vous et bien sûr le plus rentable. Là nous on va aller faire un petit thème de Parasor c'est quand même très simple on a souvent au début besoin d'un Parasor dépend bien sûr de la zone dans laquelle on commence mais on va dire dans une zone basique et vous pouvez le voir dans mes autres tutos je commence souvent avec un Parasor. Le Parasor c'est pas compliqué alors moi je suis avec un personnage là je suis sur le serveur Croquette Purnino le serveur qui sert pour le live donc vous allez voir du vrai timing c'est pas du shit et j'ai quand même des choses qui sont plus haut niveau. J'ai une arbalète mythique j'ai pas mal de flèches tranquillisante j'ai également de la narcotique qui n'est pas toujours le cas dès le départ des fois on a que de la Narcoberry donc la Narcoberry étant moins efficace mais ça se passe de la même façon c'est juste que c'est plus efficace également je suis sur un aiguïus qui peut être très pratique une créature vraiment intéressante pour aller faire du timing pour aller se balader et tout parce qu'elle est rapide elle peut infliger de la torpeur avec son coup de patte arrière vous avez un petit coup de patte arrière comme ça là par derrière donc ça peut être ça peut être intéressant et puis ça fait quand même une torpeur correcte mais bon pour un Parasor on n'a pas tellement besoin on va le piéger avec des bolas et puis après on va lui infliger la torpeur nécessaire donc une torpeur assez rapide pour un Parasor mais certaines autres créatures nécessitent d'avoir à infliger énormément de torpeur et des fois la torpeur redescend très vite on prend l'exemple du Dimetrodon ou du Gigalotosaurus la torpeur descend tellement vite que vous allez devoir avoir une arme la plus efficace possible mais aussi attention quand il sera tombé bien vérifier que sa torpeur ne revienne pas à zéro parce que là attention il se réveille donc un petit Parasor niveau 20 voilà tranquillou ça va aller très très vite peut-être qu'il faudra qu'une seule fléchette avec l'arbalète mythique on va voir donc les petites bolas c'est pas pour tous mais le Parasor est sensible aux bolas et ensuite on prend l'arbalète et boum voilà une seule bon bien entendu si vous avez une arbalète classique ou un arc classique vous en faudra quelques unes mais pour un niveau 20 ça va très très vite votre créature est tombée vous le voyez vous pouvez déjà récupérer votre flèche toujours intéressant et là on a deux choses qui s'affichent la barre d'inconscience qui vous montre le temps pendant lequel la créature va dormir cette barre le plus intéressant c'est qu'elle ne tombe pas en dessous de la moitié en dessous de la moitié parce que si vous allez faire autre chose eh bien il y a un risque que la créature se réveille et si elle se réveille vous devez tout recommencer à zéro et oui donc si vous avez mis des choses à l'intérieur elles sont perdues définitivement même si vous retombez la créature elles seront perdues donc attention un ne mettez pas trop de choses à l'intérieur de la créature mais également le timing est à recommencer depuis le début on voit la barre en dessous qui est celle qui est en dessous de celle de l'inconscience placer de la nourriture dans l'inventaire pour l'apprivoiser donc vous ouvrez l'inventaire de la créature suivant la touche que vous avez sur votre clavier ou sur votre manette et vous allez placer la meilleure la meilleure ressource pour cette créature pour le parasor et bien le parasor vous pouvez tout à fait le faire à la baie le plus souvent au début on fait avec la baie les méjo berry ce sont les meilleurs les baies violettes mais à la baie tout simple ça peut suffire si vous n'avez rien d'autre après vous avez les légumes vous n'allez pas apprivoiser plus vite avec des légumes ça sera juste une meilleure qualité et le mieux encore c'est d'utiliser pour les créatures des croquettes alors les croquettes moi j'ai fait des croquettes basiques c'est les croquettes vraiment pour les premiers dinos et ces croquettes on le verra dans une prochaine vidéo comment on fait les croquettes et à quoi ça sert comment on les catégorise etc mais là sachez juste que si vous faites des croquettes basiques et bien vous allez avoir la meilleure efficacité d'apprivoisement c'est à dire que votre créature va gagner le plus de niveau possible par rapport à son niveau de base et par rapport aux dégâts potentiels qu'elle pourrait se ramasser donc il ya plein de choses à prendre en compte on le verra également dans une prochaine vidéo là on se concentre sur les types de timing pour savoir un petit peu comment ça se passe donc voilà là j'ai ça je vais lui mettre deux les petites croquettes et sa barre voilà apprivoisement c'est bon avec deux croquettes c'est bon donc normalement le mieux bon là j'en ai pas sur moi mais bon après c'est un petit par hasard en plus il n'a pas il n'est pas affamé le mieux c'est de mettre un sac de croquettes un stack de meilleure nourriture et un petit stack de nourriture pourrie par exemple si vous le faites à la croquette vous mettez un stack de b à côté si vous êtes avec un carnivore vous mettez du mouton ou des croquettes et à côté vous mettez de la viande crue pourquoi parce que quand la créature va se réveiller elle va toujours manger la nourriture la moins bonne c'est à dire que quand vous allez l'apprivoiser ça sera toujours la créature la 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 nourriture la meilleure et après l'apprivoisement que ce soit dans son inventaire ou dans la mangeoire ça sera toujours la nourriture la moins bonne pour éviter bien sûr qu'elle consomme la meilleure nourriture donc comme ça quand elle se réveille au cas où elle aurait faim on sait pas peut-être qu'elle a ramassé beaucoup de dégâts et que à la fin et qu'elle va remonter ses pv et bien vous mettez un stack bourri donc le le timing par chaos il faut quand même faire attention toujours à la torpeur vous mettez la nourriture vous mettez le stack en plus et surtout vous vérifier les dégâts vous vérifier les dégâts et vous allez voir avec la petite vidéo sur le rex vous pouvez voir que le rex on fait une cage mais après ce qui est intéressant de faire autour c'est une protection une protection avec des pics si vous n'êtes pas à côté si vous devez partir chercher votre nourriture d'apprivoisement ou parce que vous êtes occupé je sais pas pour une quelconque raison c'est pas mal de mettre des pics autour ou en tout cas de surveiller activement qu'il n'y ait pas une créature qui viennent taper qui viennent taper normalement les timing quand ils sont au sol les créatures apprivoisées ou en train d'être apprivoisées quand elles sont au sol elles ne se font pas taper mais on n'est jamais mais vraiment je vous le dis parce que dans arc c'est c'est toujours le petit côté aléatoire qui est sympa mais qui des fois peut être très chiant on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une créature qui en attaque une autre et qui en passant à côté de votre créature apprivoisée tape votre créature donc le mieux c'est d'avoir un carnivore et de nettoyer un peu la zone ou alors d'avoir un bon herbivore style un teresinosaurus mais voilà il faut quand même faire toujours attention parce que si votre créature se ramasse des dégâts et bien votre efficacité sera foirée c'est à dire que au lieu par exemple avec la croquette qu'elle soit à 99,9 et bien elle va descendre et finalement il gagnera moins de niveaux c'est super important après le timing par KO qui est quand même le plus commun et bon après vous avez du plus petit on va dire du dilophosaure ou même du dodo que vous pouvez faire au point jusqu'au gigano que vous allez faire à l'arbalète mythique ou au fusil à canon long avec des super fléchettes et bien on a le timing passif alors le timing passif il est vraiment spécial parce que c'est pas il fait pas partie des timings très spéciaux mais presque chaque créature qui s'apprivoise en passif à une particularité certaines créatures comme paris exemple le mésopithécus vont s'enfuir vont avoir peur si vous vous rapprochez trop près d'autres comme l'ichthyosaur vont venir vers vous et c'est ce qu'on va aller faire d'ailleurs unichthyosaur vont venir vers vous mais vont se balader librement et du coup il va falloir les suivre et espérer qu'ils reviennent vers vous pour être nourris d'autres encore comme la ranéo vont vous attaquer à moins d'avoir mis de l'insecticide vous avez plusieurs créatures comme ça et chacune à son petit apprivoisement particulier donc là au début quand on commence dans l'eau quand on veut aller apprivoiser un petit peu des créatures dans l'eau c'est intéressant d'aller chercher unichthyosaur voire même peut-être juste pour aller chercher un petit peu d'huile parce que l'huile ça peut être intéressant quand vous avez votre premier générateur ou alors pour faire de la viande séchée et bien vous allez aller dans l'eau et vous allez aller apprivoiser votre premierichthyosaur voilà on se retrouve dans l'eau ou en tout cas les pattes dans l'eau vous pouvez voir que j'ai ajouté mes croquettes simples à ma barre alors la plupart du temps quand vous êtes en timing passif vous allez devoir mettre dans votre dernier slot le slot avec le 0 si vous avez assigné normalement au niveau de vos touches 1 2 3 4 5 6 jusqu'à 0 et bien vous allez mettre votre emplacement de nourriture alors là j'ai mis les croquettes simples pour que je puisse donner en fait c'est très simple vous arrivez à côté de la créature et vous faites e pour lui donner là j'ai pris le baryonyx parce que dans l'eau il est possible que les histiosaures ne soient pas juste à côté au moins pour aller les chercher mais sinon vous en trouvez un qui est à côté de la côte vous embêtez pas j'ai l'impression qu'il y en a un en face un petit niveau 20 c'est très bien comme ça ça va vite donc on fait gaffe à son oxygène on descend l'ichthyosaure vient vers vous il vous aime et vous lui donner une croquette ensuite ça vous met le petit message attendez jusqu'à ce qu'il ait de nouveau fin alors le plus souvent entre la première bouchée et la deuxième il y a un temps un peu plus long qu'après pour les suivantes donc ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal il faudra attendre le mieux c'est de rester à proximité il faut vraiment faire attention parce que si vous éloignez trop et bien le timing peut se réinitialiser et également il faut toujours vérifier en restant vraiment très proche parce que vous allez devoir nourrir rapidement pour garder l'efficacité au bout d'un moment ça redescend donc si vous nourrissez pas assez vite et bien ça redescend c'est pour ça qu'avec la croquette ça monte très haut et du coup après vous êtes tranquille ça serait bien que tu tournes mais tu reviennes vers moi et voilà l'ichthyosaure est déjà apprivoisé vous avez vu c'est super simple ça va très vite à la croquette c'est le mieux si vous jouez sur serveur officiel de toute façon si vous voulez apprivoiser des créatures de haut niveau vous aurez besoin des croquettes et de la meilleure qualité de nourriture et pourra pour aller aussi le plus vite possible parce que vraiment les temps sur officiel sont assez longs nous on est en timing équivalent à du x5 mais avec un apprivoisement qui nécessite d'avoir des croquettes c'est d'ailleurs pour ça que le serveur s'appelle croquettes pour dino donc l'ichthyosaure on va le laisser à l'intérieur on s'en fout c'est pas sur un part important en plus un niveau 20 c'est pas fou fou mais au début ça peut vous servir donc c'est pour ça les dino qui se tame en passif il faut faire attention il faut aller regarder un petit peu comment ça s'apprivoise ils se apprivoisent pas tous de la même manière vous avez comme le mesopithécus la nécessité d'être en furtif donc d'avoir du stuff de camouflage le stuff de camouflage que vous allez avoir dans la vingtaine je crois dans la trentaine dans la trentaine vous avez du stuff de camouflage vous faites avec du polymère organique alors le polymère organique pour l'avoir c'est soit sur les kairoukou les pingouins dans dans la zone arctique soit vous allez l'avoir sur les canards les espéronis à côté des lacs dans les zones de début bon c'est pas forcément le plus simple mais il faut pas en avoir forcément beaucoup c'est c'est vraiment le fait d'avoir juste un premier stuff vous équipez en full camo et en plus vous allez vous accroupir derrière les créatures qui pourraient avoir peur de vous c'est vraiment important vous allez également bien sûr devoir attendre qu'elle est fin entre chaque chaque bouchée avoir du répulsif je vous l'ai dit tout à l'heure par exemple pour la ranéo c'est important pour que du coup elle ne vous attaque pas d'autres créatures comme le chalicotérium veut nécessiter de la bière c'est la seule créature qui se tame à la bière donc vous allez devoir faire un baril de bière crafter de la bière et après aller apprivoiser le chalicotérium qui n'est pas le dino le plus utile bien entendu mais ça peut être marrant ils ballon son caca ça fait une catapulte c'est cool voilà ça fait plaisir et alors là aussi attention puisque bien sûr vous avez une certaine liberté il ne faut pas vraiment enfermer la créature il vaut mieux nettoyer autour surtout que quand vous allez dans l'apprivoisement vous n'allez pas tellement pouvoir nettoyer pendant donc le mieux c'est de nettoyer une première fois tout autour en faisant attention bien sûr à ne pas toucher la créature apprivoiser en passif et après y aller là on est sur cristallissel sur cristallissel on a aussi un temi bien sûr très spécial c'est le temi de wyvern de cristal donc je vous montre vite fait un petit peu comment ça se passe le temi de wyvern de cristal mais il y aura une vidéo spéciale pour ce temi là en détail pour que vous puissiez savoir comment on les apprivoise de manière efficace en passif et aller chercher les oeufs en actif alors en temi spécial donc bien sûr là on a vu ensemble que on avait le temi par ko le temi passif, mais on a également le timing qui est passif mais spécial, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir mettre dans votre barre d'inventaire, comme la plupart des passifs, mais vous allez devoir utiliser une autre technique. L'écus, par exemple, va nécessiter de lui sauter après être arrivé furtivement dans son dos, de lui sauter sur la croupe et de lui donner, le mieux c'est les carottes, mais de lui donner quelque chose à manger. Et après vous allez avoir régulièrement une petite ruée, vous allez devoir le calmer en lui donnant à manger. Par exemple, le basilis que lui, vous allez devoir lui lâcher des oeufs fertilisés de Rockdrake ou de Magmazar pour pouvoir l'apprivoiser. Mais comme il est assez chiant, il vaut mieux lui faire une cage parce que du coup il se barre dans tous les sens. Le pegoma stack, qui vous emmerde bien dès le début à vous piquer votre stuff, et bien lui va s'apprivoiser tout simplement en mettant dans votre dernier inventaire de votre barre, là à la place du zéro, et bien vous mettez DB. Mais c'est pas à lui donner, c'est en fait lui qui va venir vous les voler. Donc il va falloir mettre un stack complet et suivant la vitesse d'apprivoisement de votre serveur ou de votre partie solo, et bien vous allez devoir lui remettre des DB régulièrement dans votre barre d'inventaire pour qu'il vienne vous voler de nouveau et s'apprivoiser tout seul en fait. C'est assez particulier. Mais on a également une créature qui sert quand même pas mal, c'est la loutre. La loutre, son timing est assez original puisque vous allez devoir tuer des poissons mais non pas récupérer la viande de poisson mais lui donner directement du poisson frais. Elle veut du bon poissonnet, du poisson frais. Et alors, les petites loutres vous les trouvez principalement dans les lacs. Donc là on va prendre un dino volant et on va aller voir les loutres. Hop, on va faire le tour. Hop, 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 hop. Et on va prendre l'alimentaria qui est un peu lourde, donc il ne porte pas beaucoup. Donc vous avez besoin pour une loutre par exemple, d'avoir une arme de corps à corps pour tuer les poissons et vous faites un coup sur un koel, un coup sur un saumon. Bien sûr, les saumons sont plus efficaces et après vous allez récupérer cette créature tuée et vous allez la porter jusqu'à la petite loutre. Donc, à l'intérieur ici on a des loutres mais on n'a pas de poisson. Donc ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment regarder qu'on est à la fois des loutres et à la fois des poissons. C'est important parce que si vous n'avez pas de poisson vous n'allez pas pouvoir aller en chercher dans un autre bassin pour revenir dans celui-là. Donc le mieux c'est de regarder si vous avez des loutres au même endroit. Après, rien ne vous empêche d'attraper les loutres avec un caprosuccus par exemple, que vous aurez apprivoisé au préalable et de l'amener dans un bassin où il y a plus de poissons, où il y a des poissons plus efficaces comme les saumons. Donc là, la meilleure technique vous tuez les meilleurs poissons le plus souvent les plus gros poissons et des saumons et après vous le rapportez directement en les traînant derrière vous comme vous pourriez traîner un corps d'un coéquipier. Donc là on a quoi ? Oh là, oh là, d'accord. C'est moins cool. Ok. Et au 130. Voilà, bon. Avec une arbalète épique tout de suite ça se passe beaucoup mieux. Alors par exemple, cette jolie petite loutre est niveau 25, c'est parfait. C'est parfait, il n'y a pas besoin de plus haut niveau. Donc là on peut voir, on a donné lui du poisson pour la nourrir, tout simplement. Donc on a un poisson en dessous Hop, on tue le poisson On prend le poisson On le traîne Et on la porte jusqu'à la loutre C'est un peu chiant parce que vous êtes en... Vous êtes un petit peu handicapé par le poisson Après il faut retrouver la loutre dans l'eau Pas forcément des plus simples Et les loutres bien sûr vont très vite C'est pas bon Ah bah là on en a une 20 Voilà, elle va le manger Et regardez, c'était un petit poisson Ça lui a pas donné beaucoup d'efficacité Là on peut la nourrir assez rapidement Alors ce qui est compliqué c'est d'arriver à vraiment la trouver De la garder en vue Non mais il faut que je lui ouvre en fait Voilà Bon 86 Alors, ramasser Et impeccable Donc voilà, du coup j'ai apprivoisé ma loutre Comme ça au moins je suis tranquille Rien ne vous empêche de tuer les autres loutres Même si c'est pas très sympathique de tuer loutres Mais rien ne vous empêche de les tuer Pour garder en vue La seule qui reste dans l'eau Sinon ça peut être un petit peu compliqué Ça m'est arrivé quelques fois Et ça pourra vous arriver Si vous faites pas attention D'apprivoiser plusieurs loutres en même temps Parce que vous pensez que c'est celle-là Là l'avantage c'est que l'aberrante Elle était en plus verte Verte plus haut Donc je risquais pas de la rater Mais voilà La petite loutre est apprivoisée Vous avez vu c'est spécial Mais c'est pas compliqué Ensuite on a également D'autres techniques Comme le taming par le panier à poisson Donc là il faut créer un panier à poisson Pour pouvoir apprivoiser Vous le mettez à l'intérieur de l'eau Et on va voir comment ça se passe Donc on se retrouve après Avec un panier à poisson avec soi La nasse Quand vous l'avez faite Vous avez des petites nasse dans votre inventaire Donc pour ça Il va falloir aller trouver un bassin On va revenir au bassin Où on a apprivoisé la loutre Et du coup On va les mettre à l'intérieur Pour pouvoir apprivoiser des petits coëlles Alors vous allez voir C'est pas super utile C'est plutôt pour la décoration Ça peut vous permettre de transporter des dinos Mais depuis que nous avons les cryopodes Qui sont apparus avec extinction La nasse est devenue un petit peu inutile Pour ça Pour transporter des dinos Il vaut beaucoup mieux utiliser les cryopodes Après transporter des coëlles Je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant possible C'est si vous avez un bassin chez vous Vous voulez mettre des poissons Ou alors Vous faites ça pour des piranhas Et puis en pvp Ça permet que ceux qui passent dans l'eau Crac 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 Ils se fassent bouffer par les piranhas Donc voilà On est revenu Où on a apprivoisé la petite loutre Et en fait Les nasse Il va tout simplement falloir Les poser dans l'eau A proximité de poissons Et attendre On va en mettre une deuxième Il faut qu'il soit à côté Et voilà C'est bon Panier à poissons rempli Vous voyez Ils n'ont pas besoin de rentrer à l'intérieur C'est vraiment à proximité Pour ça Vous le mettez à proximité De ce qui vous intéresse Par exemple Un très gros saumon Et un deuxième poisson Ensuite Vous les avez dans votre inventaire Par contre il faut vous dépêcher Parce qu'il y a un temps de péremption Donc le temps de péremption Hop On le voit ici Vous voyez que Dessous on a la tête d'un koel Donc on sait qu'il y a un koel dedans Et ça dure 5 minutes 5 minutes Hop On se dépêche On descend Directement à la base Et on va les relâcher En bas Dans l'eau Alors ça vous permet De transporter également Des Angleurs fiches Ou des ishtiosaures Mais comme je vous dis La cryo Est beaucoup plus fiable Même si ça Ça peut dépanner En tout cas au début Avant d'avoir la cryo Ça peut dépanner Mais on n'y pense pas Ah Je vais dans l'eau Et je relâche Mon petit koel Voilà Le koel est à moi Un aberrant koel Alors bon Après c'est autre chose Mais vous voyez Le koel Alors il ne gagne pas de niveau Le truc c'est que Vous n'avez pas De gain d'expérience C'est pour ça qu'après Vous ne pouvez pas avoir Des meilleurs petits poissons Qui vont vous défendre Donc il vaut mieux Essayer de prendre Les plus hauts niveaux Si par exemple C'est pour des piranhas Ou encore des saumons Mais pour les koel Après c'est plutôt Question esthétique Pour faire joli C'est toujours sympa Pour décorer chez soi Et là on va faire Pour le deuxième C'est la même chose Donc le mieux C'est soit de faire De proche en proche Si vous avez vraiment Des poissons Qui sont loin de chez vous Et que vous voulez Les prendre dans des nasses Soit il faut Se dépêcher 5 minutes Ça peut être court Si la map Comme Crystalisole Est très grande Voilà Pour les nasses à poissons C'est tout bête Mais c'est quand même Du timing Puisque c'est du timing De dino Qui ne peut pas se faire Autrement En tout cas pour les koels Les piranhas Et les saumons Dans la liste Des autres apprivoisements On a également Le timing Par dégâts C'est à dire L'apprivoisement Par dégâts Dans cet apprivoisement Vous allez avoir Une petite particularité En fait Vous allez devoir Infliger le maximum De dégâts Mais sans tuer La créature Pour que Ça lui inflige De la torpeur Et que vous puissiez L'apprivoiser Par la suite En fait Il y a quelques créatures Seulement Qui s'apprivoisent Comme ça Le titanosaure Le roc élémental Le carquinos Et l'astrocetus Alors l'élémental Le rocher Le golem de pierre Pardon Et pour pouvoir Les apprivoiser Vous allez devoir Faire le plus souvent Une plateforme Sur un paracère Un brontosaure Et après Mettre dessus Un canon Ou Vous pouvez utiliser Également Une tourelle Une catapulte Et Quand vous allez être En face de la créature Le mieux c'est de la piéger Que ce soit le carquinos Que ce soit Le golem Que ce soit Encore Le titanosaure Le titanosaure Il n'y a pas tellement besoin Tellement qu'il est gros Vous vous mettez loin Mais bon après Si vous faites taper Par le titanosaure Ça pique les fesses Bon après Le titanosaure C'est quand même Un timing très spécial Parce que Vous n'allez pas le garder Le titanosaure Vous ne pouvez pas l'apprivoiser A moins d'avoir changé Les réglages serveurs Et au bout d'un moment Il va se barrer Donc c'est plutôt pour le pvp Mais on va dire quand même Le golem Le carquinos Sont à faire comme ça Et pareil pour l'astrocetus Sur Genesis Si ça vous intéresse Vous allez devoir utiliser Les armes qui font Le plus de dégâts d'un coup Avec bien sûr Le canon Ou la catapulte Vous leur mettez Des dégâts A un endroit très spécial C'est à dire Dans la tête Et vous voyez Il y a une petite animation Différente Comme ça Vous allez Progressivement Avec une dizaine Une vingtaine Bien sûr Suivant le niveau De la créature en face Lui infliger de la torpeur Elle va tomber Et après Vous lui donnez La nourriture Dont elle a besoin Du soufre Non c'est peut-être pas du soufre Ça doit être de la pierre Pour le carquinos Ça doit être de la viande Enfin voilà La nourriture La plus appropriée Bien sûr Pour le dino C'est un timing Très particulier On a également Deux autres types D'apprivoisement Particuliers On a l'élevage C'est à dire Que vous allez devoir Récupérer Des oeufs Des oeufs De créatures Les premières créatures A avoir eu ce timing C'était les wyverns De Scoreshaders Donc les wyverns Classiques Et après On a eu Les rogdrake Puis les reaper Les dénonicus Et enfin Les magmazors Donc comment ça s'apprivoise Vous allez tout simplement Voler En risquant votre peau Voler dans les oeufs De ces créatures là Les différents Enfin voler dans les nids Les différents oeufs Et ensuite Ces oeufs Vous allez devoir Les faire éclore Alors le plus souvent Il faut beaucoup De climatiseurs Une certaine quantité De climatiseurs Pour arriver A le faire Parce qu'en fait Il faut qu'il fasse Très froid Ou qu'il fasse très chaud Donc des climatiseurs Là c'est un mode Qui nous permet De les empiler Mais sinon Il faut en mettre En cercle Pour pouvoir Après faire éclore l'oeuf Et ensuite Vous allez devoir nourrir Cet oeuf Pour bien sûr Le faire grandir Comme tous les oeufs Sauf que certains La wyvern Le roi drake Vont nécessiter D'être apprévoisés D'être nourris Avec du lait de wyvern Ou alors Du venin de nameless Alors j'ai toujours Les noms en anglais Donc c'est pour ça Que je cherche un petit peu Mes mots Mais avec du venin de nameless Ou alors Pour le magmasor Il va falloir Utiliser de l'ambergris Que vous allez trouver Seulement sur genesis Donc vous avez Plusieurs choses comme ça Et vous avez même Un timing très spécial Avec le reaper Il va falloir vous faire Inséminer Par une reaper queen Quand elle sera blessée Après devenir Une sorte d'hôte Pour ce reaper bébé Et le faire sortir De votre corps C'est assez crade Mais après vous avez Quand même une bonne créature Un bon reaper king C'est plutôt cool Donc le timing Par élevage C'est le plus souvent Des bonnes créatures Mais ça nécessite D'aller risquer Un peu votre vie Et enfin Pour terminer On a également Le craft de dino Le craft de créature Le craft de créature C'est apparu sur extinction Avec l'exécuteur Et l'éclaireur Vous avez également Avec le mec Que vous pouvez avoir Si vous avez Les engrammes d'extinction Et ces créatures là Vont se crafter Dans les petits terminaux De la cité Alors vous pouvez peut-être En avoir sur des maps modées Par exemple Mais le plus souvent C'est sur extinction Et dans ces terminaux Vous allez devoir mettre Les ressources nécessaires Les blueprints Ou alors prendre le schéma de base Et crafter votre créature Alors les exécuteurs Sont intéressants Parce que vous allez avoir Des dégâts supplémentaires Sur les dino corrompus Les éclaireurs Sont intéressants Parce que vous allez pouvoir Surveiller un petit peu Les alentours Et soigner les mecs Et les mecs sont intéressants Parce qu'il vous les faut Pour combattre les titans Le plus efficacement possible Et également faire les drops Donc voilà C'est des créatures Alors c'est pas vraiment Des créatures Mais d'un autre côté Elles se comportent Comme les dino L'exécuteur Vous pouvez le siffler Vous pouvez monter dessus Il a des particularités Il mange quand même quelque chose Donc on peut quand même dire Que c'est des dino Mais c'est part du craft Voilà c'était tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura permis D'y voir un petit peu plus clair Sur les différents types D'apprivoisements Qu'il y a dans Ark Survival Evolve Alors il y a encore Quelques autres petits apprivoisements Mais ils sont tellement spécifiques Qu'on peut pas vraiment Les considérer comme Des apprivoisements classiques Donc ceux là Bon bah ils feront peut-être L'objet de quelque chose D'une petite aparté Dans une autre vidéo Mais bon c'est pas C'est pas tout le temps Qu'on en fait Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vers le haut Et à vous abonner Pour les prochaines vidéos N'hésitez pas non plus A mettre un commentaire En bas dans la description De la vidéo Si vous avez quelque chose A en dire Si vous faites des tamings particuliers Si vous avez arrivé Des histoires aussi En faisant des tamings Ça je suis sûr Que ça vous est arrivé Ça c'est obligé Il y a toujours des choses Qui se passent dans Ark Et c'est pour ça que c'est sympa Mais également N'hésitez pas à rejoindre Les réseaux sociaux Le Twitter Le Discord Ou également A venir nous voir Directement en live Sur Croquette pour dino Vous pouvez d'ailleurs Rejoindre le serveur Il est ouvert Et c'est un serveur Sur Crystalissel Sur ce je vous laisse Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et puis portez vous bien Ciao ciao